Ce qu'il faut comprendre du geste, c'est que c'est une incarnation de la pensée. Ce n'est pas une chorégraphie de la musique, la direction d'orchestre. C'est en fait une pensée de la partition et qui s'incarne par un geste. Bonjour, je m'appelle Kerle Vaché, je suis chef d'orchestre et voici mon expert tribu. Là on voit bien sûr Mozart qui est le paradigme du compositeur et qui dirigeait ce qu'il avait écrit. Le compositeur est en effet la source de la direction d'orchestre puisque c'est la composition, la partition qui est l'essence même de notre métier. C'est la source, c'est l'élément fondateur, c'est 80% de notre métier. Tout opéra où il y a de la scène, où il y a des chanteurs, où il y a des décors fait partie de notre métier, fait partie intégrante. En effet, un compositeur comme Mozart qui a écrit un opéra, il écrit à partir d'un texte et puis ensuite il le met en musique pour les chanteurs et l'orchestre accompagne, mais plus qu'accompagne. En fait, c'est un tout, c'est un tout et le chef d'orchestre doit en effet guider ce tout. Il y a une énergie motrice en fait qui est telle qu'elle peut paraître de l'extérieur soit caricaturale, soit saccadée. Mais en fait, c'est vrai qu'on a besoin nous d'impulser un groupe et pour ça, ça demande énormément d'énergie, d'autant que nous n'avons que ce geste comme moyen de communication. C'est du Fellini, donc c'est un contexte particulier. En effet, dans la vraie vie, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des discussions, des éclats de voix, des moments difficiles, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un protocole, et notamment quand le public est là, qui nous met dans quelque chose aussi d'harmonieux, on doit incarner, on est le paradigme du collectif. Donc évidemment, l'autorité, elle est importante pour transmettre une idée. Et le plus important, c'est vraiment de réunir, puisque chaque musicien a lui-même sa créativité, lui-même son idée musicale, beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Et le chef d'orchestre, ce n'est pas quelqu'un qui supplante cette idée, mais qui permet en fait de jouer ensemble. C'est surtout s'unifier en fait notre problématique. Bien sûr, Muthunès, c'est toujours un peu une caricature, et c'est surtout lui-même. Ce qu'il faut comprendre du geste, c'est que c'est une incarnation de la pensée. Ce n'est pas une chorégraphie de la musique, la direction d'orchestre. C'est en fait une pensée de la partition, et qui s'incarne par un geste. Et donc le geste lui-même est très individuel. Si vous comparez tous les chefs d'orchestre, vous verrez qu'on ne peut pas cloner ce geste, on ne peut pas le limiter. Il y a une imagination sonore, et en fait le geste est un moyen de transmettre. Donc bien sûr, il y a quelques codes, puisqu'il incarne la mesure, pour que les musiciens puissent se repérer. Mais le plus important, c'est ce qu'il transmet de la partition. La baguette, c'est le prolongement du bras, en fait. Donc au départ, c'est aussi pour la lisibilité, quand vous avez un opéra, quand vous avez des chœurs, quand vous êtes en plein air. Après, la baguette n'est pas obligatoire. Beaucoup de chefs d'orchestre dirigent sans baguette. Moi, j'ai dirigé beaucoup avec baguette. Avant, maintenant, je dirige plutôt sans. Ça dépend aussi beaucoup, encore une fois, du contexte. Si c'est une petite salle, si c'est un petit groupe de musiciens, ça dépend de la partition. Tout dépend de l'œuvre. Déjà, il y a des concours d'entrée, parce que c'est très, très, très sélectif. Donc au Conservatoire de Paris, par exemple, il y a une ou deux places, et il y a entre 40 et 60 candidats. Donc c'est très, très sélectif. Comme c'est un métier extrêmement global, vous pouvez évidemment y parvenir par plusieurs biais. Il peut y avoir un compositeur qui dirige ses œuvres. Il peut y avoir des instrumentistes qui, après, passent sur le podium. Ça, c'est assez fréquent. Il peut y avoir une formation plus généraliste. C'est-à-dire, c'est ce qui me concerne. C'est-à-dire, moi, je vais évoluer de chef d'orchestre depuis très jeune. Donc j'ai essayé de parcourir toutes les étapes d'analyse musicale, de composition, d'écriture musicale, d'instrument, bien sûr. Après, le chef d'orchestre, évidemment, c'est un petit peu le haut de la pyramide, pas dans le sens d'une valeur, mais dans le sens, encore une fois, d'avoir énormément d'expérience. Donc cette sélection, elle se fait aussi à la résistance du désir de l'apprentissage. Donc aussi à la résistance de pouvoir en vivre, des nécessités aussi d'un étudiant. Moi, j'ai mangé beaucoup de riz. Beaucoup, beaucoup. La composition, ça va ? Pas trop bien. C'est un métier très exposé dans la solitude, dans la prise de décision permanente en temps réel. C'est ça qui est très spécifique, c'est que ça va très vite et qu'on est en temps direct avec notre équipe. Quand on prend des décisions de tempo, des décisions de nuance, on est tout de suite en action. Donc ça, ça demande en effet un certain calme, une certaine maîtrise, une certaine distance, un certain équilibre, je dirais. Il faut garder un certain sang-froid, il faut aussi savoir relativiser, il faut aussi savoir se détendre, parce que c'est un métier très physique. Donc ça demande beaucoup de discipline. La représentation fictive métier, elle a souvent été donnée, comme on a vu de Funès, et donc elle est visuelle. C'est-à-dire la fiction, surtout au cinéma, elle va s'attacher aux gestes, à la caricature. Et notre métier, en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire notre métier, c'est pas le visuel. Moi, je dis toujours que c'est un métier invisible. Il faudrait filmer notre pensée, en fait. Et ça, évidemment, c'est peut-être ce qui est difficile. Mon quotidien, c'est d'étudier des partitions. Donc c'est de comprendre la musique, c'est un répertoire, c'est vraiment une technicité. Et donc l'image, l'anecdotique, si vous voulez, qui peut, évidemment, me distraire, est très loin de notre réalité, en fait. Oui, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose l'ascala. Mais non. Non, mais c'est génial, ça. Ce qu'on voit aussi dans ce film, c'est qu'il veut être nommé à l'ascala, donc ces endroits mythiques, alors qu'ils sont des salles avant tout, des salles magnifiques acoustiquement. Et donc ça, pour nous, évidemment, c'est très important. C'est-à-dire que ça, ça fait partie de notre instrument. C'est-à-dire que si la salle est magnifique dans le sens acoustique et aussi visuel, évidemment, c'est un énorme atout pour notre son, pour notre travail. Donc tout ça, pour nous, ce sont des buts, des aspirations. C'est l'ascala, Denis, c'est ton rêve. Je n'ai pas l'expérience de mon père. On est toujours, encore une fois, honorés. C'est quand même très particulier que tout un groupe, toute une salle, toute une institution vous permette de réaliser une interprétation. C'est quand même à chaque fois un cadeau. Mais pratiquement tous les orchestres, en fait, que l'on dirige, quel que soit leur niveau, quel que soit leur histoire, c'est toujours un cadeau et un honneur et une joie de pouvoir finalement transmettre une idée et qu'un groupe humain essaye de la réaliser ensemble. C'est quand même toujours un Graal. C'était Claire Devaché, chef d'orchestre, pour mon expert review pour Vanity Fair. Sous-titrage Société Radio-Canada